bonjour à tous et oui les frelons sont toujours là donc moi j'ai remis des bouteilles là depuis une dizaine de jours j'en mets un peu partout dans tous mes ruchers et on peut voir que ça piège à nouveau donc on peut aussi piéger des fondatrices à cette saison là qui commence à sortir donc voilà une autre bouteille que je viens de mettre il ya une journée il ya juste un frelon dedans mais bon c'est toujours un frelon de moins donc la pression du frelon cette année en côte d'armor enfin chez moi dans mon secteur a été beaucoup plus légère parce que il ya eu la tempête serriant qui a qui a cassé arraché des arbres et qui a fait tomber tous les nids de bretagne donc aujourd'hui 24 octobre et bien on va faire une visite sur trois ruchers alors évidemment je ne vais pas visiter toutes les ruches celle ci je vais décider de redéplacer les lanières c'est pour ça que je loue et puis en même temps on va regarder l'état des réserves mais bon apparemment la colonie elle est en pleine forme les sur neuf cas je crois oui c'est ça donc elle a déjà été serré d'un cadre donc on va regarder si tout va bien et dans pour la fin novembre j'enlève les lanières ce sera la dernière visite sur toutes les ruches toutes les lanières seront enlevés fin novembre donc là on peut voir un petit couvain alors c'est normal les abeilles d'hiver qui sont en fabrication on a vu une belle belle lune de miel sur le dessus on va continuer voir un autre cadre si les réserves sont sont suffisantes ah oui bon ben voilà on voit que qui a dû beaucoup de miel en haut au perculé donc pas de souci pour cette ruche là elle passera l'hiver sans aucun problème alors c'est un essai du printemps c'est un essai de mai que j'ai fait sur une bonne souche d'abeilles noires de la forêt et qui est donc du mois de mai donc c'est une jeune reine qui est dedans donc c'est suite à une division pour multiplier mais mes belles colonies donc voilà on voit que c'est en bon état les abeilles sont calmes elle travaille très bien donc je replace les lanières à un endroit différent comme j'ai vu le couvain bas ça me permet de rapprocher les lanières du couvain mais dans l'ensemble ces ruches là sont très propres de varroa très très peu déjà au niveau de la souche c'est assez étonnant il y a très peu de varroa mais bon je laisse pas le varroa s'installer complètement non plus alors les trois ruches que je vais faire là les unes derrière les autres en réalité on était dans un autre rucher et envahis de de frelons donc c'était un nouveau rucher j'avais mis en route cette année et ben du coup je suis allé chercher les ruches pour les protéger des attaques des frelons parce qu'il y avait 10 12 en permanence devant les ruches donc je les ai déménagé de d'environ cinq kilomètres alors là une deuxième ruche donc jaune une ruche jaune avec un plexi de l'année alors ça c'est une une colonie qui a s'aimé donc à l'intérieur c'est une une reine d'un an déjà et elle est dans sa deuxième année donc on peut voir que la colonie est belle on peut voir qu'il ya beaucoup de monde et surtout là les cadres tout est propre tout est donc elle est là depuis le mois de mai c'est ça elle a été récupéré dans une branche ensuite smh par dans une ruchette et ensuite nuit dans cette ruche c'est pour ça que le plexi est tout neuf et on peut voir la colonie qui est en plein milieu de la ruche avec ses deux fils de fer blanc qui correspondent aux lanières donc là je vais la laisser comme ça puisque on voit très très bien que la colonie se porte bien donc éviter d'ouvrir quand quand on peut donc là on va attaquer la troisième qui est aussi un essaim suite division donc on voit cela c'est une ruche blanche et on va rien toucher parce que le on voit que tout le monde est en place que la colonie va bien sur la planche d'envol et dessus et voilà donc on referme tranquillement et tout va bien donc voilà c'est une saison où on évite de visiter les corps sauf si s'il ya quelque chose d'important à faire pour la bonne raison c'est que en manipulant les cadres on peut écraser la reine ça peut arriver et là c'est une saison où on peut pas remerrer on peut pas donc la ruche sera définitivement perdu ça rentre du pollen là donc je mange cela je vais les faire demain il fait beau demain encore il doit faire 20 20 22 degrés je vais faire notre ruche et je vois quelques gaps qui veulent rentrer on va se débrouille tout le temps que j'étais là pas de frelons je suis content par contre je sais que dans les autres ruches et bien me voilà sur le rucher de la forêt donc deuxième rucher et quand on arrive il ya toujours quelques frelons qui tournent autour des ruches donc avec ma raquette de babylton et bien je mets fin à leur prédation donc je suis là aussi pour changer un peu le jus et remettre du sucre à l'intérieur c'est à dire du sirop de cassis un peu de bière et pour moi du jus de raisin puisque j'ai fait du jus de raisin que je les congeler ça m'évite d'acheter dans le commerce alors pour ceux qui suivent ma chaîne et bien on reconnaît les deux ruches que j'avais mis les filets filets à fraises pour protéger du frelon et les deux autres ruches puisqu'il y en a quatre ici et le frelon a en partie déserté le secteur donc mais j'ai continué avec ma raquette et j'ai continué avec les bouteilles donc nous voilà devant une petite ruchette donc là on est sur le troisième rucher et justement donc ça c'est une petite ruchette que j'avais fabriqué et qui fonctionne bien pour récupérer les petits essaims donc cet essaim a été récupéré début juillet dans l'herbe donc suite et s'aimage donc il était tout petit donc j'ai mis un petit peu de j'ai mis un nourrisseur avec un pot de miel dedans et voilà c'est parti la reine était fécondée donc elle a pondu tout de suite donc une nouvelle ruche la rouge donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand les abeilles défendent là on voit sur la planche de devant des abeilles en groupe prête à repousser le frelon on va regarder ça sur une autre ruche voilà l'autre ruche alors on voit très bien les défenseuses on les appelle c'est ceux qui défendent la ruche c'est leur métier pour le moment et elles sont bien groupées sur la planche c'est pour ça que je vais des planches aussi pour qu'elle puisse s'avancer comme ça les les butineuses celles qui rentrent de la campagne passe par dessus et rentrent directement dans la ruche donc ça c'est important d'observer ça on peut voir qu'elles épis elles se dressent sur leurs pattes c'est celle qui défendent pour voir si c'est pas un frelon pour éventuellement foncer dessus bon j'ai déjà vu ça elles vont voir au sacrifice mais quand il ya quatre cinq abeilles qui foncent sur le frelon il fait demi-tour alors ça évidemment c'est quand il ya une petite prédation quand il ya une grosse prédation je crois que le meilleur moyen c'est de d'enlever ces ruches quand on est complètement entouré de nids où je pense à yoyo yoyo le rucher des célestines qui est envahi envahi de frelons c'est une horreur chez lui donc vous pouvez aller voir le rucher des célestines avec mon ami yoyo donc voilà je vous fais voir justement vous laisse un peu regarder ces abeilles qui qui sont organisées quand même voilà condition comme je dis que la prédation soit pas trop forte donc voilà la vidéo arrive à son terme donc ceux qui connaissent pas ma chaîne et bien abonnez vous un petit pouce bleu fait toujours plaisir quant à moi je vous dis à très bientôt donc voilà et bien un petit clic pour s'abonner petit pouce bleu et activer votre cloche le fait d'activer votre cloche fait que vous serez prévenu quand je rentrerai d'autres vidéos allez à bientôt